La Chine, on l'apprend quand on est, et on l'apprend quand on meurt, on l'apprend toujours. Moi, j'ai vu la Chine depuis plus de 50 ans. Moi, j'étais très honoré et j'étais très heureux d'être placé dans cette hit parade de la relation d'amitié avec la Chine. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de développer des relations franco-chinoises et quand des gens se disputent dans les entreprises, quand il y a des désaccords, j'essaie d'apaiser, j'essaie de trouver des solutions. J'essaie toujours de défendre l'amitié contre les tensions. Et il est arrivé à peu près en même temps que j'ai été décoré par la France et j'ai été décoré par la Chine simultanément. Donc je me suis dit que peut-être c'est que j'avais bien fait mon travail. Et en tout cas, j'ai appris beaucoup en Chine et je suis reconnaissant au peuple chinois de la sagesse qu'il m'a enseigné. Plus je connaissais la Chine, moins je la connaissais. Et donc j'ai cherché à comprendre, mais surtout ce qui a été important, c'est que j'ai tout de suite eu de l'affection pour le peuple chinois. Le peuple chinois, je l'ai d'abord vu courageux, travailleurs, les paysans travaillaient beaucoup, tous ceux qui ont construit les villes. Quand on voit tous ces immeubles aujourd'hui, on va dire « Oh, il y a des belles tours », on pense à tous les ouvriers qui ont créé tout cela, tout ce peuple chinois qui a travaillé dur pour créer la Chine nouvelle. Moi, j'ai eu beaucoup d'admiration pour le peuple chinois. Qu'il fallait travailler le dialogue, qu'il fallait discuter, qu'il puisse être aujourd'hui une réponse aux tensions du monde. Je crois vraiment que nos civilisations ont marqué l'histoire de cette planète. Et donc nous avons des histoires très anciennes, très traditionnelles, mais qui sont naturellement très différentes. On s'arrête souvent à des divergences, à des différences, mais nos vieilles civilisations ont besoin d'être l'une et l'autre respectées. Moi, j'ai vu la Chine depuis plus de 50 ans. La Chine s'est transformée considérablement. Ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est qu'il ne peut pas y avoir de paix dans le monde sans la Chine. Il ne peut pas y avoir de développement économique dans le monde sans la Chine. Il ne peut pas y avoir de création culturelle dans le monde au total s'il n'y a pas aussi une création culturelle en Chine. Et donc il faut travailler ensemble, se rapprocher et faire en sorte qu'on découvre des choses qui sont des choses positives dans nos relations. L'année 2024, c'est une année exceptionnelle. D'abord, c'est l'année des 60 ans. C'est l'année anniversaire de la reconnaissance par le général de Gaulle de la République populaire de Chine, le président Mao Zedong. C'est une année de culture et de tourisme, une année croisée, forte, où nous allons développer des initiatives. Et puis naturellement, la France accueillera les Jeux Olympiques et nous avons de nombreuses délégations chinoises qui vont venir en France et que nous voulons bien recevoir. Je crois que l'année 2024 est une année importante, non seulement pour les événements dans le domaine culturel, touristique, mais aussi sportif, mais aussi dans la compréhension de nos chefs d'État qui, ensemble, tracent des perspectives d'avenir en discutant avec une certaine forme de conscience, des responsabilités. Et donc, nous sommes dans un climat constructif et c'est pour ça que nous voulons accélérer notre coopération.